Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé, les rencontres de l'heure. C'est l'heure d'accueillir mon rayon de soleil quotidien. Ben oui, tu vois, tu peux juste dire ça, puis il rit, puis il est content. Et mon Dieu que t'es facile à plaire, mon cher Joseph Fackal. Bonjour Joseph. Allô Guy, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Beaucoup d'action aujourd'hui dans l'actualité. Tu veux nous parler évidemment du premier ministre Legault. J'allais dire du président Legault, un petit lapsus. Du premier ministre Legault qui commence à s'impliquer dans le dossier Bedford. Puis là, il pense à renforcer la laïcité. Est-ce que c'est pas un peu tard? Avec le temps qui m'est imparti, je voulais soulever deux points. Et là, je me réajuste pour répondre à ta question. Est-ce qu'il n'est pas un peu tard? D'abord, écoute, il vaut mieux tard que jamais. Et non seulement je salue que le premier ministre s'implique, mais je salue aussi le fait qu'il a osé appeler un chat un chat. Puisque lui, au moins, au lieu de faire des périphrases et des patafrases, comme d'autres, a parlé de concepts religieux islamistes, après que Paul Saint-Pierre Plamondon ait parlé d'entrisme islamiste. Il ne manquait qu'à Dilsharkaoui et évidemment, oui, il s'est manifesté. Alors, pour répondre à ta question, que faire à partir de maintenant? Est-il trop tard ou pas? Écoute, d'abord, il faut prendre la pleine mesure du problème. Je suis absolument certain, Guy, certain que ça ne se limite pas à l'école Bedford ni aux trois autres sous enquête. Je suis convaincu que si on fouille, on va en trouver d'autres. J'ai vécu pendant près de 30 ans à Laval et j'ai vu cette ville se transformer sous mes yeux. Je suis convaincu qu'il y en aura d'autres. À partir de là, quoi faire? On peut certainement, oui, amender la loi 21, dont nous sommes nombreux à avoir dit qu'au départ, c'était une loi absolument minimaliste et insuffisante. Il faudra peut-être même qu'il s'est adopté une nouvelle loi qui dira que tous les employés du réseau éducatif, et là, évidemment, il faudra voir la portée primaire, secondaire, jusqu'où, quoi faire des écoles privées religieuses, etc. Bon, c'est très complexe, mais que tous les employés de l'éducation sont tenus à la neutralité, pas seulement dans leurs signes, mais aussi dans les gestes et les paroles. Et évidemment, il faudra prévoir des mécanismes de surveillance et des sanctions. Sans doute qu'on pourra s'inspirer, inspirer, le mot est cruellement tyrannique, des sociétés européennes aux prises depuis déjà plus longtemps avec ces problèmes-là. Par ailleurs, par ailleurs, Guy, on ne peut pas sérieusement aborder cette question sans en même temps jeter un regard cru sur nos politiques d'immigration et forcément aussi sur le régime politique dans lequel on est, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Il y a des pouvoirs essentiels, juridiques et politiques qui manquent à une province canadienne. J'ai confronté justement le ministre Roberge là-dessus tout à l'heure. Je l'ai reçu en entrevue il y a à peine quelques minutes. Puis c'est ce que je lui disais. Je lui disais, écoutez, M. Roberge, vous n'avez pas tout à fait le contrôle sur la loi 21 parce qu'elle va être contestée à la Cour suprême. Vous n'avez pas le contrôle sur l'immigration. Est-ce que la solution, ce n'est pas la souveraineté? Puis là, on est parti sur un autre sujet étonnamment. Mais ça, Guy, c'est évidemment le problème fondamental de la CAQ qui a pris le pouvoir en faisant entrevoir aux Québécois qu'il y aurait une possible troisième voie entre la souveraineté et le Canada irréformable de tel quel. Et ce n'est pas le cas. Maintenant, est-ce que tu me laisses une petite minute, deux petites minutes pour aborder un autre point auquel je tiens vraiment beaucoup? Joseph, je te laisse tout le temps que tu veux. « Ah, t'es gentil! » Regarde, Guy, pour régler un problème, il faut le comprendre. Et pour le comprendre, il faut le nommer. Et les médias, à cet égard, ont un rôle crucial à jouer. Je ne sais pas, Guy, si l'industrie de l'humour que tu connais bien est portée à l'autocritique et à l'examen de conscience, mais je peux te dire que dans le monde des médias, il n'y a pas grand examen de conscience et il n'y a pas beaucoup d'autocritique qui se fait. Moi, j'en ai gros sur le cœur, gros sur le cœur dans l'affaire Bedford à propos de la manière dont cette affaire est couverte depuis le début, tant dans les reportages que dans les chroniques. C'est le festival de la précaution langagière, de la litote, du camouflage et de l'autocensure pour nous parler de climat toxique, méthode rétrograde. Et mon favori, mon favori dans la bêtise suprême, insister continuellement sur le fait que ces professeurs étaient d'origine maghrébine, alors que d'autres qui étaient contre eux étaient également d'origine maghrébine. Et que ce n'est pas leur origine, c'est leur croyance religieuse. C'est l'idéologie, bien sûr. Ils n'auraient plus de moyens orientaux, ils n'auraient plus de pakistanais, ce sont des islamistes. C'est ça le fond du problème. Ce n'est pas qu'ils venaient du Maghreb. Je connais un tas de gens qui viennent du Maghreb et qui aborrent ce genre d'attitude. D'ailleurs, ils ont quitté le Maghreb pour venir ici parce qu'ils n'en voulaient pas de ça, puis ils les retrouvent ici. C'est ça, Joseph, il y a même quelque chose qui m'a étonné là-dedans, c'est qu'il y a des journalistes qui insistaient, mais vraiment, pour dire, oui, il y a une dimension religieuse, mais pas que, vous savez, pas trop s'occuper des enfants, pas reconnaître l'autisme ou des trucs comme ça. Ce n'est pas religieux, ça. Encore cette insistance-là à dire à quel point la religion n'est que quelque chose en périphérie dans le problème. Guy, mais moi, vraiment, j'ai une fascination morbide pour les naufrages. Alors, parlons du naufrage du quotidien de devoir. Le 19 octobre, il y avait un éditorial dans le devoir intitulé « Parce que moi, je fais mes devoirs. Pourquoi le cas de l'école et Bedford est gravissime? » Alors, l'éditorial disait que c'était gravissime. Eh bien, dans les 826 mots de l'éditorial, tu ne trouvais pas une fois le mot « religion ». Tu ne trouvais pas une fois le mot « islamisme ». C'était gravissime, mais on ne nommait pas l'éléphant dans la pièce. Et on y allait avec, j'ai pris des notes, « Dicte sa loi », « Réalité parallèle », « Fond l'appuyer le beau temps », « Conclusion accablante », tout, 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 pour parler des symptômes sans jamais identifier la cause du mal. On va se le dire, Guy, l'espèce d'aveuglement complice, la peur des traités de raciste et la wokisation d'une bonne partie de nos médias, ça n'aide pas, ça n'aide pas à cheminer. Il n'y a pas de quoi être fier d'une bonne partie de la conférité médiatique. Cela dit, à partir du moment où le pape des médias québécois, Paul Arcand, lui, parle de mission religieuse, peut-être qu'il va déconstiper certains autres pleutres de la confrérie médiatique qui vont enfin se trouver une colonne cartébrale. Il faut encore, une fois, quand même spécifier qu'il y a une grande distinction entre l'islam et l'islamisme. J'invite les gens quand même à faire cette recherche-là. Évidemment. Non, puis je ne suis pas en train de dire que c'est ce que tu disais, mais je dis ça parce qu'il y a bien des gens qui font cette espèce d'amalgame entre les deux. Bien sûr, ça se ressemble beaucoup. Oui, Guy, l'islam, c'est une des grandes religions monothéistes du monde. Ils sont 2,3 milliards et malheureusement, malheureusement, s'ils sont tous la cible de préjugés, c'est parce qu'il y a au sein de cette religion une minorité qui leur fait du tort à tous. Malheureusement, c'est d'abord eux qui doivent extirper ce problème de leur communauté au pluriel. J'ai déjà entendu un musulman dire que l'islamisme, c'est le cancer de l'islam. On se laisse là-dessus, Joseph. On se reparle demain. Salut. Merci, salut, bye. Bye.